Match suivant, oh la, y'a du monde sur la map là, y'a du monde sur la map Ah bah ils se sont pas trompés, ils savent qu'ici y'a des beaux matchs et ça va continuer, y'a encore 3 matchs ce soir, on est pas encore couché Ah bah là oui Et donc c'est au tour de Chuck, bah j'espère que tu vas perdre sur toutes les merdes que tu m'as fait ce soir toi Y'a de la vengeance Ah clairement, pour une fois je voulais encore vous faire peinard dans le stream, on me dit non non c'est maintenant que tu viens, ah d'accord, merci Et donc dans les rouges la team Chuck, rouges la team Chuck, opposé à la team Burning Exactement Et la team Burning est effectivement qu'il y a un cra à Dramelech qu'on va pouvoir un peu se plaindre dans le chat Bah un match très très, un map très à son désavantage Et au Burning Chuck, un autre quart de finale qui, bah on était parti sur la match expéditif quand même Mais avec ses retournements de situation sur le match précédent, il a duré longtemps Ah oui, je pensais que la map amènerait des matchs très rapides A Dramelech, merci pour la bonne chance ironique Ouais ils ont l'air vraiment Ils ont l'air en difficulté La team Burning avant même que le match ait commencé Jouer avec un Ben jouer avec un FECA Avec deux debuffs en face Ben je pense que sur un point personnel Je suis très bien placé Pour parler de ce genre d'opposition Avec cette finale du Goulthard ou avec notre pauvre Light Echo On s'est retrouvés en face de 4 debuffs Même 4 et demi en rajoutant le Doppel Pandawa à l'époque C'est fou le nombre de MP que je reçois Ah oui, il a parlé de se plainte tout à l'heure dans le canal Ah je suivais le combat J'ai pas pu tout suivre J'ai pas pu suivre le canal Ah oui, il y a eu une petite discussion et tout J'ai pas tout suivi non plus Ah oui, un croc qui se plainte une map cac Ça reste étonnant Même dans mes chiots, il y aura plus de place pour PVP Oh, quelle poésie Que de poésie Oh, ben on attaque au taquet avec une trêve Ah oui, j'avais pas vu la trêve d'entrée de jeu Ouais La trêve d'entrée qui n'est pas déboffable Effectivement Allez Cacarmine, il reste 2 PA Il va peut-être plus faire une petite flamiche avant de trêve quand même Enfin Pas très déterminant Quoique, si un personnage refini à 2 points de vie Il va regretter cette flamiche Allez hop, au tour de Chuck Allez Chuck, va débof cette trêve Tu peux le faire Ah, même pas Tu veux vraiment du mal Ah, je veux qu'il fail ce soir Ouais, je veux ma vengeance Du coup, ça va jouer surtout un Bok En tout cas pour le Cedida Allez hop, l'expia Ouh, gros expia Adramélec qui a sorti Pas mal de chance Oh là là Le Ralpé en prime Et hop, c'est la mort de cette surpuissante La piou-piou vient de mourir Ah voilà, c'est pas si ridicule que ça ce cra Ouais, mais quand le match va accélérer avec les co-op et tout Avec les 8 PO biais de la flèche d'expia au tour 4 Il aura beaucoup de mal à la recaser C'est vrai que s'il le bloque et tout Le cra va être beaucoup moins utile Faut qu'il utilise intelligemment ses 10p Et voilà Flipou qui recommence à bloquer les lignes de vue On va peut-être rappeler tous les noms de ses équipes De ces joueurs de ce combat quand même Gus Je ne l'ai pas fait Donc on a cacin pour la team burning Ce Féca, Adramélec qu'on a vu jouer Donc le cra et Hysteria, la sacrieuse Voilà, on va lancer sa douleur partagée Et en face on a Chuck Donc Chuck Norsi, le... Oh, il a changé de stuff Chuck, tiens Donc l'organisateur du tournoi Qui joue avec Flipou, l'énutrophes Et Katrina, la sacrieuse Et Chuck du coup, ouais Il est habitué à son stuff 50 fix par tout Il l'a changé pour faire la surprise Et, oh là là, ils ont... On peut aussi noter que là, l'initiative est bien pour... Bien pour eux, entre guillemets Puisqu'il aura toujours une insolente disponible Juste après les armures de Cacarme Le mieux aurait été d'avoir Flipou juste derrière Mais bon, avoir quand même le Sadi, c'est déjà mieux que rien Et hop Et oui On risque d'avoir un autre... On risque d'avoir un autre glyphe d'aveuglement Et voilà Le glyphe d'aveuglement qui est lancé Chuck qui ne perd que 1 PA La folle Le Xelor du Sadi Dog Qui est invoqué Attends, on me dit Canal Combat Ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié de le remettre Pardon Ah oui Ouais, ça va, je viens de voir Je viens de le remettre Ouh, très bonnes esquives 66-77 pour Cacarme 83-85 pour Hysteria Ouh, Adrabelec Toute cette équipe du Burning Asus optimisé Esquive PA et Esquive PM Allez hop, l'œil de taupe Mais bon, l'œil de taupe Malheureusement, vu la taille de la map N'empêchera pas une coopération J'allais dire, coupler une clé réductrice Mais bon, à moins que Flipou fasse clé réductrice Sur son propre sacrieur Cela m'étonnerait Enfin, misclic Ouh là là, il essaye de voler un PM Il s'est peut-être planté de sacrieur Pour cette flèche Imo, la première Il joue sur la timeline peut-être Apparemment, il a bien dérapé Oh là là, Adrabelec Voilà, il est dépité déjà L'accélération lancée directement sur Flipou On risque de voir deux pelles fantomatiques Voilà, une première sur Adrabelec En décalant d'une case Il peut avoir Hysteria On assure qu'un sac animé Pour se protéger Ça rush du côté de Chuck On a quand même Cacarme qui est à l'abri La maladresse, il reste combien de PA ? Deux, non Du coup, une seule pelle fantomatique Qui a été lancée pour le moment Mais là, Chuck se rapproche petit à petit Il va falloir éviter cette ronce insolente Ça va être au tour des sacris maintenant Des sacris, oui En plus, Chuck a l'avantage aussi Ah oui, je... C'est peut-être pas le cas pour tout le monde Mais moi, comme ça en PVMulti Je préfère avoir mon sacris Après le sacris adverse Oui, pour réagir plutôt que... Dans tous les cas, ça permet de réagir Et aussi d'embêter un maximum le joueur qui jouera après Donc là, ce sera Cacarme qui jouera après Et lui laisser aucune possibilité de jouer Alors, moins 2 PA Moins 4 PA même Du coup, c'est Adramélec qui se retrouve au milieu des glyphes Et voilà, comme je viens de le dire Cacarme qui va se retrouver bloqué par Katrina Il ne détaque que d'une case Et du coup, comme Hysteria vient de jouer Ben, le pauvre Cacarme à tous ses tours Il va avoir Hysteria au cas Qu'il ne pourra pas faire grand chose du combat, malheureusement Peut-être une téléportation pour sortir de ce bordel A priori, vu le glyph enflammé qui vient d'être mis Il va essayer d'en sortir, j'en suppose Allez Voilà, la téléportation Il recule un maximum La ronce insolente probablement qui va venir sur Hysteria Non, une libération Et les équipes qui ont changé du camp C'est allé ta vie Un rollback inversé Allez, la folle qui meurt sous libération Chuck qui est perdu Il ne sait pas quoi faire L'apaisante Ah bah ça c'est bien fait Full esquive C'est bien fait pour toi Et pas de debuff sur les armures quand même Ça aurait peut-être été utile de la lancer maintenant Cette ronce insolente Ouh là là Comme moins 2 P Moins 3 P.A. pour Adramélec Il se prend les glyphes de son coéquipier Cacarme Et 8 P.A. 2 P.M. Une petite flèche IMO pour voler 1 P.M. pour pouvoir sortir des glyphes probablement Ou alors double ralentissante sur Chuck et sa gonflable Que Chuck quand même n'a pas beaucoup de fixe haut Adramélec peut en profiter La dispersion Ah là là Aïe 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 Ouais mais il aurait pu l'avoir Ah non il y avait Ah ouais il y avait la cabotte à planquer large Je ne l'avais pas vue Mais la dispersion je ne suis pas fan d'utiliser maintenant Puisqu'elle ne sera pas disponible au prochain tour Pour pouvoir caler une XP Et oui Et autour de Chipou ils vont continuer les belles fantômes Surtout ça va réduire énormément Tous ces boosts de croc Oh il les lancera Et Adramélec Voilà une deuxième fantôme qui est lancée Adramélec Oh il va perdre les armures autour de Cacarme Une chance Attends on me dit dans le stream Que ça a buggé le stream C'est bizarre ce soir Peut-être parce que du coup Je n'ai pas eu le temps de redémarrer mon PC Avant les convois C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de lag ce soir Et c'est de la faute à Chuck Allez vous plaindre à lui Non mais a priori ça va revenir au fur et à mesure Oui Et on essaye de rebloquer Chuck un maximum Autour de Autour de Katrina Qui perd quelques points de vie Elle a utilisé sa coop Elle a sa transpo de dispo toujours Et voilà le transfert On reçoit New Chuck Le détour Aïe 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 Ça va être très très dur 1 PA pour détacler On va tirer Adramélec On le détour et voilà Ça va être très très dur de caser cette flèche d'expiation Adramélec qui a perdu ses armures Adramélec Et surtout si une imu est lancée Ouais ça va forcer Chuck à faire sa ronce insolente Cacarme qui se rapproche Toujours un nouveau glyphe d'aveuglement Pour entraver un maximum Et faire quelques dégâts avec ce glyphe agressif Toujours pas de coup de cac à la part de Cacarme Petit tour sur ses résistances Rapidement Oh là Ne me dites pas que Cacarme a lui aussi sorti un Thanos Oh et Chuck a changé Il a abandonné son épouse au maille Pour sortir un très gros coup d'épétoche Ouh là 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 Très gros coup dur pour Adramélec J'espère pour eux qu'il va réussir à caler sa flèche d'expiation Une libération Allez la flèche d'expiation Qui devrait passer Et du coup j'ai l'impression Que Cacarme a sorti le Thanos Avec ses 8 fixe terre Comme ça de toute seule Hop Le PM qui est volé à la gonflable Ah on tue cette gonflable Allez l'expia qui est lancé sur Katrina Deuxième expia chargée à 636 La prochaine arrivera au tour 7 Peut faire très très mal On va passer à l'extérieur de Chuck Et oui Chuck a sorti une brousse du coup Avec de très gros coups de toche Des résistances un peu moins élevées Que lors des précédents combats Mais c'est un changement Il change juste clairement Waouh Flipou Et du coup c'est Flipou Qui a sorti le mode feu de Chuck apparemment Vu ses 50 fixes partout Ouais donc la corruption La clé réduite sur Adramelègue Bon sur un KRA Vu la taille de la map Ce n'est peut-être pas Déterminant Au tour de Katrina 10 PS, 6 PM 107 de tacle Oh la 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 Katrina Qui joue clairement En panoplie Alistair Oh le coup de baguette Arnête sur Adramelègue Il va faire très très mal Il va faire très très mal La folie avant Ouh heureusement Cela n'a pas crit C'est un changement aussi C'est déjà pas mal Parce qu'il se trouve Avec 2000 de vies Adramelègue 2000 de vies Kaka met sa TP Il va se prendre Le coup de toche de Chuck L'immunité a déjà été lancée Chuck va devrait pouvoir Voir venir mettre Un coup d'épée toche Le renvoi de sort Le renvoi de sort Le renvoi de sort Ouais ça lui protégera Des autres sort Mais il prendra quand même Le coup de toche Que 5 PM pour Chuck Pas de glyph On a tous les glyphs Dans un coin de la map C'est pour embellir Un petit peu le mode tactique Et hop Quelques points de vie en plus De paix en moins On vient tacler Adramelègue Le coup d'épée toche Un peu moins fort On le relibère Au cac de Katrina Oh la la Les points de vie Qui fondent Qui fondent Les PA aussi Ça va être très très vite Mais oui Malheureusement Ce qui était prévu Arrive On va pouvoir faire quelque chose Adramelègue Sur son tour de jeu Allez Ouais la flèche de dispersion Peut-être une enflammée Après pour bouger Katrina Et Stereo Et se regrouper Vers Chuck Pour se mettre à l'abri En venant là Et faire une enflammée Ça pourrait aider Et non On préfère Ah là 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 Flip Oogie Est-ce qu'il a perdu de PA En plus qu'il est protégé Par le sac Il n'a pas le temps D'utiliser ses PM Ah la team Burning En très grosse difficulté Ah la pelle fantomatique Qui enlève Ce renvoi de sort La cupie pour se booster Ah la cupie Aurait dû être fait avant Quand même Enfin Adramelègue Ça va être très dur De le voir rejoindre un tour Quand même Ouais Le sacrifice Qui est quand même lancé On veut le sauver Hop On détour Mais voilà Tous les détours Qui vont être faits Par Isteria Vont être immédiatement Contrebalancés Par les mouvements De Katrina Qui joue juste après Chuck Qui a vraiment L'initiative à lui Pour ce combat L'initiative La map La compo Du coup Katrina Qui ne pourra pas Atteindre Adramelègue Sur ce tour-ci Euh Avec une folie Ouais Ils veulent peut-être Pas taper Isteria Ils ne veulent pas La châtier Ah si On va quand même y aller Bah on va tacler Du coup Vu qu'il a utilisé Malheureusement Sa flèche de dispersion Pour rien Au tour précédent Kakarne Mais en plus Ça va être le tour 6 Là ça va être la Même pas la relance Des armures Ça va être la sortie D'armure Tout simplement Là Là K'awad Pour empêcher Kakarne De venir soigner Adramelègue Othanos Je pense qu'il othanos Oh la relance de trêve Et voilà Le Thanos Comme on l'avait dit D'énormes soins Sur Adramelègue Oh la 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 Il file 400 de soins Kakarne Qui a fait un excellent choix De stuff Avec ce Thanos On est quand même Vite grillé Quand on joue Que en théodorant Quand même Avec ses 8 fixes terre Seulement C'est vrai que tu l'avais À deviner Voilà oui C'est un peu plus simple De deviner Oui Allez hop Le tir puissant Un oeil de taupe Ou alors On profite des invoques Qui ne sont pas trêves Pour se soigner dessus Chuck n'aurait peut-être Pas dû les invoquer Enfin il n'avait pas Grand chose d'autre à faire Non plus Allez flipou Il ne va pas pouvoir Débuff La maladresse de masse Oh la la Moins 2 P1 Adramelègue Moins 1 Isteria Mais Kakarne Qui a esquivé Appel de jugement On essaye de râler Un maximum de PM A Kakarne On veut empêcher La relance des armures Et du coup C'est perso Qui sont à peu près Tous full vita Grâce à ces magnifiques Coups de Thanos Et bah quasiment Il est bien remonté Il lui manque juste Quelque chose Comme 700 points de vie Pour être plus guitar Mais là par contre Ça va être Isteria Aura du mal Empêcher Katrina De péter Leur zone armure On peut-être Avec une coop Sur Katrina Oh on coop Chuck On essaye de l'isoler Oui On va essayer D'attirer Adramelech Pour le sortir Des glyphes Ça risque De ne pas être Suffisant Malheureusement Petite attirance Sur Katrina Peut-être Non Ça embêterait Clairement Kakarne Allez Moins 2 PA En plus Ça va coop Kakarne Probablement Voilà Kakarne Qui n'a qu'un PM 8 PA Il ne pourra pas Relancer les armures Et Katrina Qui vient s'intercaler Entre les deux autres Adramelech Et Isteria Enfin là Il y a toujours La 10 PA Ou l'enflammer Pour lui permettre De caler son expir Ah ça Erreur de check Tiens Ça t'apprendra Folie sur une cabote Sous trêve Impardonnable J'ai envie de dire Impardonnable Ouais on me demande C'est pas moi Qui gère la qualité Elle est propre à Twitch Donc je ne peux rien Y faire malheureusement Voilà Enfin si on peut gérer La qualité Nous qui choisissons La qualité Mais on en choisit Une Moi je ne peux pas La changer personnellement Il n'y a que Ad qui peut faire Je crois Si 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 C'est toi qui l'a choisi Mais tu choisis Une qualité Et c'est elle Que tu proposes Ouais mais là J'essaye de regarder La seule qui me proposait C'est du 900 Là Gus Oui oui Donc je ne peux pas C'est exactement ça On ne peut pas la moduler Oui voilà Le streamer Qui choisit la qualité On prend la maximum Normal Et hop Quelques larmes Qui arrivent Allez on va avoir Une belle flèche d'expiation Sur qui Adra Melek Va la mettre Je vais essayer De toucher un spectateur Avec ma expi Oh Ça peut marcher Oh la la Oh la folle Qui le gène Si avec une 10p Tu peux la caler Sur quelqu'un Ah non Même non Il ne pourra Clairement pas Oh la 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 Eh oui 1 2 3 4 5 6 A la limite Sur l'épée volante L'expia Mais bon 1 2 3 4 5 6 7 Ah il n'aurait pas Du se booster Il aurait du Il aurait du Tenter de voler Un PM à flipou Et là il aurait eu Pile poil Les 8 PO Ah non Même s'il n'aurait Que 7 Attends je recompte Avec un PM en plus Ré-encontre 1 2 3 4 5 6 7 8 Et non Avec un vol de PM Il aurait pu la caser Sur flipou Attends je vais lui MP Et du coup Le focus Il continue Sur Adra Melek Et ça soit Une Chuck Merci Puisque du côté des bleus Le focus Est plutôt sur Chuck Merci Et oui Un Chuck Il n'a pas énormément De points de vie Il atteint difficilement Les 4000 Voilà Ses bleus de Burning Sont très mal En points Allez hop On essaye de sauver Adra Melek On le transpose On vient bloquer Chuck Hysteria Qui se rebiffe Mais bon Avec Hysteria Il n'a pas mal taclé Ah ouais Mais bon Avec Katrina Il ne va y avoir aucun problème Une nouvelle fois Empêché La remise des armures Voilà L'attirance Attirer son Le Doppel Stadi Probablement Pour empêcher Une libération On me répond Ah putain Il y a trop de canal Je ne vois pas la réponse D'Adra Melek Son changement de map Ah je croyais Que les maps Aient été faites à l'avance Je n'ai peut-être pas tout suivi C'est ce qu'il expliquait Tout à l'heure Apparemment Que la map Je ne sais pas d'où Parce que ce n'est pas Ce que nous a expliqué Check Merci Mais d'après Adra Melek C'était une map En dessous Du temple Et d'Iripsa Ah d'accord De base D'accord Moi Je n'ai pas eu Plus d'infos Là dessus Un raison plus Pour Hachuks Tomber Alors Il a l'occasion De se venger En direct Bon ça va être très très dur Quand même Le coup d'épétoche Il va probablement Venir sur Istéria L'herbe folle Il se touche Lui même En tant peu Qu'il peut détacler Autant qu'il se touche Lui même C'est toujours Des dégâts supplémentaires Une kawad Qui posait Du coup On n'aura pas De coup de toche De la part du Chuck Peut-être une dérobate De lancée Non même pas On veut clairement Éviter de châtier Istéria J'ai l'impression La folle Qui vient se placer Ah qui vient mal se placer Puisqu'un détour Suffirait à rebloquer Allez Adramélek On est avec toi Le PM Le vol de PM Qui marche sur la surpuissante Le deuxième Qui ne marche pas Aïe 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 5 PO Une flamiche L'histoire qu'on en Vienne à bout quand même 3 PO 2 PM Pour Adramélek Allez 3 PO Une nouvelle flèche IMO On vole un PM Supplementaire A la gonflable On se recale derrière Le chaffeur Fou lancier La relance Du sac animé De Flipou Une Axel Qui est lancée On va prendre en rush Pour taper un maximum Adramélek Ouh là c'est Chuck Qui risque de prendre Une pelle fanto Pour annuler la fraction Qui se termine En retour de Chuck Du coup Pelle fanto 5 PO 1 PM Pour Flipou Et une deuxième fanto Moins un tour de fraction Sur les deux Bon c'était Peut-être pas très très utile Ah si Il y a l'armure terrestre Qui a été lancée quand même Et hop La pelle a diminué Qui regroupe Ces deux joueurs De burning Ça les dérange Plutôt bien je pense Euh ouais Bon c'est très très dur D'éviter Puisque là Katrina a juste Une attirance A faire sur Adramélek Ah oui Par contre ouais Comme ça C'est pas mal Ah ah Aïe 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 Hystériac Il vient de gaspiller 4 PM Petit coup de brel Malheureusement Les dégâts sont transférés Au sac animé Très très dur De jouer comme ça Une team Sans debuff Sans érosion Bah ShadowDest Si on jusqu'à coup On constreamait Bah On est parti pour streamer Un moment On va essayer streamer Tous les matchs Mais bon Apparemment il faudrait monter Le son de mon micro Je sais pas si Oula Cacarmes Qui abandonne le combat Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas Il a dit Bah il a dit Bon j'en ai assez Salut Et quitte le combat C'est pas très sport C'est pas très sport quand même ça C'est pas très sport C'est peut-être à cause De toutes ces histoires De map aussi D'accord Mais à partir du moment On rentre dans un match Autant aller jusqu'au bout Et c'est pas parce que Ça se goûte ni mal Dans le match Après qu'on arrête J'espère qu'il y a une autre raison C'est simplement Pas mal de bol Oh Adramélec Qui s'ensuit Et du coup Bah là c'est terminé Apparemment Chuck a clairement changé De map au dernier moment Ça se dit Shape qui le dit Aussi dans le stream Ah non On dit Il a fail En mettant 7-2 Au lieu de 7-1 Le parcours de Chuck Il est assez mouvementé Sur ses phases finales Quand même Avec cette histoire De changement de map En quart Avec cette histoire De bug Du panda adverse En 8ème Ouais mais du coup Si c'est vrai C'est un fail Il a mal écrit Parce que dans Il a annoncé Aux participants En même temps Sur le stream Ils avaient bien annoncé La bonne map Du coup Bah je ferme le canal équipe Un peu Je réagrandis le canal spec Pour pouvoir lire Un peu ce qui se passe Est-ce que je suis arrivé A 2v3 Ah dommage Qu'un combat Se termine comme ça Ils ont l'air Vraiment dégoûtés La team burning Bah je sais pas Si c'était un changement De map Ou un fail Je pense que c'était Un fail C'est vrai Clairement Il a peut-être annoncé Un peu trop tard Quand même Ce fail De map C'est peut-être ça Ce que lui reproche Les participants Que Jérémy Ou Sabas Je viens de lui dire Ils ont prévu Le jeu Pour jouer en 7-2 En 7-2 Qui doit être La map En dessous Le temps pléni Oui Ah c'est dommage Mais ouais Très dommage Ah oui On reproche Oui Bah c'est sûr Là il y a moyen De faire des reproches Comme ça Quand il y a une map Qui est changée A la dernière minute Surtout que ça peut encore Plus poser problème Vu que c'est Chuck Qui organise le tournoi Pleu de l'opette En même temps Chuck Bah Chuck Je ne le connaissais pas Avant le Je ne le connaissais pas Avant le tournoi Personnellement Que à part silhouette Les joueurs sur silhouette Je ne me suis pas vraiment Intéressé aux autres serveurs A part du peu Que j'ai vu lors du Goulthard Bah je découvre un peu plus Des joueurs de slash serveurs Depuis que je suis au CDO Quand même Ah oui C'est là ce qu'il dit Le match rim à rien Là c'est pour ça Que j'ai fermé Canal Combat J'ai agrandi Pour voir ce qui se dit En spec quand même Jérémy Sonnais en 7-2 Chuck perdait sûrement On a le droit De se poser des questions Bah ouais On a le droit C'est sûr Tout le monde a le droit De faire ce qu'il veut On a le droit De se poser des questions Mais c'est comme tout Il faut aussi faire confiance Et nous sur stream Il nous a clairement annoncé Que c'était cette map On se retrouve sur cette map Donc Donc à priori C'est vraiment un fail Surtout que ça serait dans la compte Puisque c'est pas non plus Le premier temple Dans lequel on joue Oui voilà C'est pas du changement De dernière minute Florida qui a toujours entendu Temple Eny Pour sa part Ouais bah ça resterait logique Les participants On n'a pas dû entendre La même source Il y en a qui ont peut-être Entendu sur le stream Comme Chuck nous l'a annoncé En direct Et puis je sais pas Il a du marketing Part en se trompant D'un point de coordonnée Ce qui a changé Pas mal de choses Pour certains Du coup On se part un peu en couille Dans quel aspect Allez donc du coup Ce match Il va bientôt se terminer Un match plus rapide Du coup Les équipes qui jouent après Bah Sont peut-être Un peu ravies De pouvoir jouer plus vite Ils n'auront pas Resté trop tard Et si Chuck est un homme Il refait Il refait ça En 7.2 Vu l'heure Ça va être compliqué Quand même Ouais il va falloir Enchaîner sur les matchs Il y en a deux autres Qui nous attendent Et allez voilà La fin Et donc fin du combat Bah victoire Quand même De la team de Chuck Avec un match Assez étrange encore J'espère que les demi-finales Se dérouleront mieux J'espère que J'espère que J'espère que